C'est vrai qu'on entend de Stanislas Guérini, qui a gagné d'une courte tête dans sa circonscription. De mémoire, je ne sais plus face à qui il était, mais il a gagné d'une courte tête dans sa circonscription. Celui qui est également secrétaire général de la République Comarche et désormais ministre, qui ouvre grand les bras aux futurs alliés et potentiels. Écoutez-le. Avec toutes celles et ceux qui souhaitent faire avancer le pays. Voilà, je le dis avec cette simplicité. Je crois que ce ne sera pas une question d'étiquette politique, ça sera vraiment une question de projet. C'est ça qu'on va faire au cas par cas. texte de loi par texte de loi et avec vraiment la volonté chevillée au corps de faire vivre l'intérêt général et de faire avancer le pays. Guillaume Dominguez pour Europe 1, qui est avec nous d'ailleurs au QG de Stanislas Guérini. Place à l'ouverture. Il faut sauver les meubles, pourrais-je dire. Oui, alors ici, Stanislas Guérini a surpris avant tout. Il a renversé un petit peu la vapeur dans la troisième circonscription de Paris. Il faut rappeler qu'il s'impose avec 51% des voix face à l'adversaire de la NUPES. Lui qui était parti avec six points de retard la semaine dernière, dimanche dernier, par rapport à son adversaire. Et c'était extrêmement important pour lui aussi de conserver la troisième circonscription. Parce qu'en gardant cette circonscription, il garde aussi son poste à la tête du parti La République en marche. Il est patron du parti La République en marche. Il garde aussi son poste de ministre de la Transformation et de la fonction publique. Alors on sait qu'il a mené dans cette circonscription une campagne d'entour de tour, très proche des gens, très proche, très sur le terrain. Il a réussi sans doute vraisemblablement à venir chercher les voix des électeurs de droite, des républicains et du Rassemblement national, qui représentent à eux deux 17% des voix du premier tour. Donc il semblerait que cette stratégie-là est payée pour le patron de La République en marche. Pour Stanislas Guérini qui passe entre les gouttes, cher Guillaume Ligaud. Oui, je... ... ...